famille j'espère que vous avez appris la nouvelle là je viens de recevoir la vidéo là je vais partager ça avec vous parce que l'heure est vraiment grave l'heure est vraiment très très grave l'heure est grave l'heure est grave l'heure est grave famille l'heure est grave la Côte d'Ivoire va rentrer en guerre peut-être l'heure est très 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 grave je vais vous demander de venir au maximum famille je veux voir toute cette jeunesse panafricaine je veux vous voir famille parce que l'heure est vraiment très grave Alassane Ouattara dit qu'il va remettre Bajoun au pouvoir c'est décidé là je viens de recevoir la vidéo là je vais partager la vidéo avec vous ce que vous allez attendre peut-être vous avez déjà attendu ça mais moi ça m'a choqué j'espère que vous serez aussi choqué bonsoir toute la famille panafricaine bonsoir tous ceux qui sont sur le panel famille je vais mettre la vidéo là parce que l'heure est grave je vais vous demander également de pousser énormément les bleus et je vais vous demander aussi de prendre la vidéo et mettre cette vidéo là dans tous les groupes alors c'est parti famille parce que il ne faut pas conduire Alassane Ouattara dit qu'il va remettre Bajoun au pouvoir nous avons demandé que le président Bajoun soit libéré immédiatement et sans conditions troisièmement nous avons demandé que le président Bajoun soit réinstallé dans ses fonctions de président du Niger afin de s'occuper de la gestion de son pays comme celui-ci lui a été confié par le peuple nigérien les chefs d'état de la CEDAO bien sûr une fois que ces conditions seront remplies les chefs d'état de la CEDAO demanderont au président Bazoum de faire preuve de clémence en vue du renforcement de la réconciliation et de la démocratie nous avons réaffirmé aussi que les poutchistes seront tenus pour responsables pour tout ce qui pourrait arriver au président Bazoum à son épouse aux membres de sa famille et à toutes les personnes détenues avec lui les poutchistes seront sont tenus totalement responsables des sanctions imposées au Niger c'est un point qui a été relevé par tous les chefs d'état s'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'état il n'aurait pas eu de sanctions sur le peuple nigérien frère et nous tenons à le souligner la Côte d'Ivoire a des relations fortes et spéciales avec le Niger la Côte d'Ivoire a des relations fortes et spéciales avec le Niger avec ça ils veulent amener une armée là-bas parce que selon certaines informations que nous avons reçues aujourd'hui ils avaient déjà déployé l'armée de la cd yao bon moi je n'ai pas pris ça cette information trop au sérieux donc du coup je n'ai pas trop considéré mais en réalité ou à travers des confirmés ici que ce que les gens ont dit est vrai ils ont vraiment déployé cette force militaire de la cd yao donc ici vous allez attendre ne quittez pas envoyez la vidéo partout famille je ne vous sens pas poussez les bleus en voilà vous allez attendre attendez envoie la vidéo partout et nous souffrons de voir le peuple frère du Niger soumis à des sanctions fermeture de banque commerce interrompu diminution de fourniture d'électricité mais nous tenons à dire que cela est la faute des poutchistes s'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'état cela ne serait pas arrivé je tiens à le souligner alors donc je demande personnellement je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais draman votre il a du mal à respirer je ne sais pas si il a été forcée à l'issue d'issoula mais il a du mal à respirer regardez écoutez le très bien il est en train de déclarer la guerre au Niger on ne sait pas pourquoi mais bon nous demandons aux poutchistes de mettre fin à la souffrance des nigériens ça fait plus d'une semaine que ce pauvre peuple n'a pas d'électricité dans la plupart des régions la nourriture commence par manquer la famine pourrait s'installer dans le pays les gens ne peuvent retirer que 10 000 francs par jour et encore ainsi de suite il faut mettre fin aux souffrances des nigériens alors la cédéraux vous savez a fait sa part elle a dépêché plusieurs émissaires dont le président de salami abouakar et le sultan de sokoto salami abouakar mais ils n'ont pas été reçus par le chef de l'agent et les poutchistes cela est contraire à nos traditions africaines et constitue un manque de respect pour sa haute personnalité pour le nigéria et pour toute la cédéraux ce n'est pas acceptable la cédéraux en fonction de toutes les informations que nous avons obtenues de constats de manque de volonté de la part de poutchistes de rendre le pouvoir au président démocratique pas élu la cédéraux les chefs d'état ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au nigéria les chefs d'état ont marqué un accord donc pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays dans la côte d'ivoire la côte d'ivoire fournira un bataillon et a prévu après toutes les dispositions financières pour l'opération si elle doit durer trois mois les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération de manque de rien donc la côte d'ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la cbao je voudrais indiquer que ces décisions sont collectives sont celles de la communauté des états de l'afrique de l'ouest ce ne sont pas des décisions qu'il faut attribuer à un état que ce soit le nigéria ou la côte d'ivoire où le bénin ces trois pays déjà ont indiqué leur capacité de participer à cette opération d'autres pays le feront bientôt donc la conférence des chefs d'état tient à le faire savoir que c'est une opération de la cdao ce n'est pas une opération des nigériens contre les nigériens ou des béninois contre les nigériens puisque ces deux pays sont les pays voisins du niger bien évidemment ce n'est pas une opération ivoirienne contre nos frères nigériens mais nous sommes déterminés à rire salé le président bassoom dans sa fonction de président démocratiquement élu de la république du niger nous appliquons ainsi les textes et les protocoles de notre communauté alors notre objectif comme le constaté est la paix et la stabilité dans la sous-région et surtout le bien être de nos populations et le développement de nos pays depuis que des pouces sont arrivées dans la sous-région on peut constater qu'aucun des pays où il y a eu un pouce n'a amélioré sa situation économique ou sa situation sécuritaire donc les coups d'état ne sont pas la solution et nous tenons à le faire savoir ok famille 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 j'espère que vous allez tous bien ce qui vient de se passer là je vais vous demander d'abord de pousser énormément les bleus nous sommes plus de mille personnes je vois tout le monde pousser les bleus parce que on va casser les papaux ici la famille je sais qu'il y a beaucoup d'ivoirien et je sais que il y a des armes des militaires ou des policiers sur ce direct là qu'ils nous regardent si vous ne prenez pas vos responsabilités si chacun ne prend pas ses responsabilités en Côte d'Ivoire ou en Evey Draman Muatra la Côte d'Ivoire va rentrer en guerre il vient de préciser ici vous dit que ce n'est pas une guerre contre la Côte d'Ivoire contre le Niger mais c'est une guerre de la Cédeaou contre le Niger la Cédeaou là ce sont des chiens qui sont là bas il y a un pays qui existe qui s'appelle la Cédeaou mais ce sont les pays qui font partie de la Cédeaou qui vont aller attaquer le Niger et ce sont ces mêmes pays là qui seront attaqués ce sont ces mêmes pays qui seront attaqués chers frères ivoirien ivoirienne si vous ne prenez pas votre responsabilité pour dégager le Draman en Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire va rentrer en guerre et cette guerre là vous ne pouvez pas la gagner cette guerre là à cause de l'uranium du Niger les gens veulent faire la guerre à cause de l'uranium du Niger ce n'est pas pour le peuple ce n'est pas pour le peuple que ces personnes là veulent aller faire la guerre on ne peut pas prendre le peuple pour un argument comme le peuple le bien-être du peuple pour aller faire la guerre parce que quand vous allez partir faire la guerre c'est le même peuple que vous allez tuer donc vous ne pouvez pas prendre pour argument oui pour le peuple le bien-être du peuple non vous ne pouvez pas dire non c'est pour remettre Bazoum au pouvoir Bazoum lui sur sa ville vaut la vie des milliers ou des millions ou des milliers ce monsieur il est un danger pour l'Afrique Draman est un grand danger pour l'Afrique il veut exaucer forcément les voeux de ses patrons chez frère Côte d'Ivoire moi je vous dis je vous dis à ces militaires ivoirien vous qui voulez aller faire la guerre parce que d'après il va mobiliser maintenant les troupes les soldats ivoirien vont être mobilisés ils vont envoyer un bataillon mais vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de faire là vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de faire là vous voulez aller faire la guerre la guerre le Niger ne vous a rien fait vous voulez déclarer la guerre au Niger autant le Niger n'a rien fait à la Côte d'Ivoire le Niger le Niger et le Nigerien n'ont rien fait à la Côte d'Ivoire ils ont changé le président là le peuple même est d'accord ce sont plus de 30 mille personnes 50 mille personnes qui sont sorties la dernière fois au stade pour aller féliciter les nouvelles autorités dont ces 50 mille personnes n'en comptent pas ces 50 mille personnes qui sont sorties pour aller au stade là vous ne les considérez pas vous voulez aller tuer les nigériens parce que ils ont refusé maintenant de donner leur uranium à certains pays européens dont vous voulez partir les tuer et Alassane Ouattara est d'accord avec ça et c'est lui qui est au devant des choses moi je m'en fous de Macky Sala c'est au sénégalais de régler son compte mais moi je parle ici de Draman Ouattara qui déclare la guerre en direct en direct à la télévision aux nigériens en direct à la télévision déclare la guerre aux nigériens comme si les nigériens avaient eu un problème avec la Côte d'Ivoire c'est que c'est pas grave je vous dis que la Côte d'Ivoire ne peut pas gagner une guerre contre le Niger la Côte d'Ivoire c'est 322 mille kilomètres carrés le Niger c'est plus de 1 million 200 mille kilomètres carrés même cette petite force regroupée de la CDAO vous ne pouvez pas envahir le Niger et ils ont déjà fait les calculs que la guerre va peut-être durer sur 3 mois la guerre va durer sur 3 mois mais c'est ce qu'ils ont dit c'est ce qu'ils ont dit en Ukraine que la guerre allait durer quelques mois aujourd'hui ça fait combien d'années et aujourd'hui Draman Ouattara nous dit que la guerre va durer 3 mois c'est à dire lui il a déjà fait son calcul et il a dit que pour le budget ils sont en train de voir comment ils vont gérer ça c'est à dire il va prendre l'argent des Ivoiriens pour aller faire la guerre prendre l'argent des Ivoiriens pour aller faire la guerre et puis les Ivoiriens sont là ils sont très dansés eux là c'est dansé qui les intéresse c'est rigoler qui vous intéresse c'est ça on dit qu'ils vont famille partager partager s'il vous plaît parce que même si les gens donnent il faut que demain matin ils arrivent à voir la vidéo donc mettez assez de pouces mettez assez de pouces poucez assez de bleu et puis mettez assez de coeur partagez énormément cette vidéo là il faut que ça arrive loin il faut que cette vidéo arrive loin parce que c'est grave ce qui se passe c'est grave c'est une déclaration des guerres il prend argument comme la CDAO c'est la CDAO qui va aller attaquer la CDAO là il y a la Côte d'Ivoire il y a le Sénégal ici là ce qu'il vient de dire là il y a la Côte d'Ivoire le Bénin quand il voit Bénin, Nigeria c'est eux qui vont aller attaquer et puis Bénin vous voyez ce qu'il vient de dire là il justifie même que non le Bénin là s'il vous plaît le Bénin c'est pas le Bénin qui va aller faire la guerre mais c'est la CDAO donc comme le Bénin fait partie de la CDAO ce sont les militaires béninois mais les militaires béninois là s'ils vont attaquer le Niger le Niger va attaquer le Bénin aussi le Niger peut broyer le Bénin en une même pas en une ils vont finir le Bénin le Niger va finir avec le Bénin vous les Béninois là ne vous levez pas pour aller manifester les Béninois ne vous levez pas pour aller manifester restez assis dans vos salons lorsqu'ils vont venir vous allumer là vous pensez que non vous allez partir tuer les Nigeriens et puis ils vont vous regarder mais si vous attaquez le Niger le Niger va attaquer le Bénin si vous allez lancer des bombes sur le Niger le Niger va lancer des bombes sur le Bénin vous faites frontière non ils vont vous allumer ils vont vous appuyer ça va même pas durer et je vous dis ici que la Côte d'Ivoire ne pourra pas gagner cette guerre le CDR ne pourra pas gagner cette guerre parce que qu'est-ce qu'il disait Alassane va attendre dans son discours lui-même il s'est vendu il dit la Côte d'Ivoire a des relations puissantes la Côte d'Ivoire a des relations puissantes il voulait faire allusion à une force extérieure mais là comme il a compris qu'il s'est vendu là il dit non une relation des langues d'art avec le Niger non ce n'est pas le Niger qu'il a voulu dire il sait de quoi il voulait parler il sait de quoi il voulait parler il compte sur quelle force c'est sur quelle force la CDR compte pour aller attaquer le Niger c'est sur quelle force la CDR compte ils oublient quelque chose ils oublient que les alliés du Niger qui sont le Burkina le Mali eux aussi ils ont des alliés puissants ils ont des alliés puissants ils sont plus puissants que les alliés de la CDR ils pensent qu'ils peuvent gagner cette guerre ils pensent ils pensent qu'ils vont attaquer le Mali et puis la Russie va regarder la Russie nous m'a dit quiconque attaquera le Mali mais tu verras sur son chemin Vladimir Poutine a parlé c'est pas la petite guerre de l'Ukraine là qui va le stopper Poutine c'est pas la petite guerre de l'Ukraine qui va le stopper parce que il suffit qu'il envoie deux deux avions trois avions au Mali vite fait là ils sont à la seconde ils vont régler ça ils vont régler ça voici Wagner qui n'est même pas occupé ils sont allés s'amuser ils font des petits entraînements en de la Russie s'il y en a une minute ils vont descendre là-bas et puis c'est parti la guerre va partir sur des années l'accord il va se la toucher il va travailler mettre notre pays là en guerre Sarah si c'est Babou Laurent qui est au pouvoir là la Côte d'Ivoire n'allait jamais adopter cette loi valider même une option militaire au Niger la Côte d'Ivoire n'allait jamais accepter ça la Côte d'Ivoire n'allait jamais accepter si Babou était au pouvoir là ça n'allait jamais se passer comme ça mais aujourd'hui là il nous veut quoi ce vieux là il nous veut quoi et puis les Ivoiriens sont là ils regardent les Ivoiriens regardent les Béninois sont là ils regardent les Sénégalais sont là ils regardent les Nigériens aussi ils sont là ils regardent ils ne voient pas ce qui se passe vous ne voyez pas ce qui se passe là vous voyez la guerre en Ukraine là la guerre en Ukraine là c'est parce que vous ne voyez pas les vraies images les vraies images là vous ne voyez pas guerre en Ukraine vous ne voyez pas les vraies images nous là on reçoit chaque jour on reçoit les vraies images c'est parce qu'on ne peut pas partager sur Facebook mais sur Telegram là les vraies images de la guerre de l'Ukraine de la manière que les gens sont exécutés en direct là on voit ça exécution en direct on voit guerre en Ukraine on nous envoie les vidéos là sur Telegram on voit est-ce que vous savez ce qu'on appelle guerre internationale ? est-ce que vous savez ? Wattra pense que c'est FSI guerre qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire qui s'appelle une guerre ? vous les y verrez vous êtes prêts à supporter ? vous réglez ce violent faire ce genre de déclaration et tout vous êtes là vous ne dites rien ? il n'y a même pas de manifestation rien du tout au Bénin aussi c'est pareil attends Wattra il vous commande vous tous il est président mais il a déraillé Wattra a déraillé Wattra a déraillé il a vraiment déraillé et vous allez le laisser faire ? vous allez laisser Alassane Wattra faire ? de toutes façons de toutes façons moi vous savez hein Conan Franck tu dis que ces puchistes seront dégagés vive la démocratie et non la dictature tu es un sale chien un sale chien pour réfléchir comme un mouton parce que qu'on parle de dictature là c'est en Côte d'Ivoire tu es un sale chien et tu réfléchis comme un mouton seul un sale chien qui réfléchit comme un mouton peut réagir comme ça en Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire celui qui est là-bas là c'est pas un dictateur celui qui est là-bas là il n'a pas pris le pouvoir il n'a pas pris le pouvoir par les armes c'est pas un coup d'état il l'a fait pour venir au pouvoir lorsque Guéli a fait le coup d'état il n'a pas applaudi le coup d'état de Guéli parce qu'il avait un problème avec Bédié il n'a pas applaudi en 2010 il n'a pas fait un coup d'état Sarkozy n'a pas dit on a dégagé Babo Laurent pour installer Alassane Ouattara et toi un bâtard comme ça tu vas venir parler sur mon direct vous savez ce qu'on appelle coup d'état en 2020 Ouattara n'a pas coupé qu'un jeune homme et il s'est pas installé au pouvoir et aujourd'hui c'est lui qui va venir de nous donner des laissons aux gens de toute façon si Ivoirien est prêt à aller faire la guerre vous êtes prêt à aller faire la guerre vous allez assumer si vous pensez que vous êtes prêt pour aller faire la guerre vous allez assumer ce qui va arriver moi je ne suis pas d'accord avec Alassane Ouattara je ne suis pas d'accord avec le Bénin je ne suis pas d'accord avec le Nigéria je ne suis pas d'accord avec le Sénégal je ne suis pas d'accord avec tous ceux-là tous ces présidents parce que ce sont des présidents de merde qui veulent foutre la merde en Afrique parce que le bordel qu'ils vont commencer là non seulement ils ne pourront pas gagner cette guerre là mais ça va vite dérailler donc s'il y a des militaires en Côte d'Ivoire pour prendre leurs responsabilités c'est maintenant au Bénin s'il y a des militaires pour prendre leurs responsabilités c'est maintenant au Nigéria bon je ne sais pas mais au Sénégal les Sénégalais même là ils m'ont trop déçu les Sénégalais c'est le peuple qui m'a déçu le plus c'est vrai que nous les Ivoiriens on n'a pas encore commencé pour nous mais les Sénégalais vous avez commencé un truc que vous n'avez pas terminé il a coupé quelle tête ? Fabella Levis va sur internet faut taper Kofi Toussaint Côte d'Ivoire tu verras qu'en 2020 les partisans d'Alassane Ouattara pour son troisième mandat il a coupé la tête d'un gênant ils ont pris un jeu au football avec ça tout le monde a vu si tu n'as pas encore vu va taper sur internet tu vas voir tu vas voir donc aujourd'hui aujourd'hui là ce qu'il faut savoir c'est que la Côte d'Ivoire qu'elle a là si elle commence la guerre contre le Niger elle ne pourra pas gagner cette guerre ils se disent qu'ils sont en coalition ils sont en coalition mais ils ne pourront pas gagner il y a une chose qui est sûre le Mali le Mali le territoire malien est super grand le territoire malien fait 5 fois le territoire ivoirien c'est à dire quand tu arrives au Mali pour dire que tu vas prendre le Mali frère frère il faut te lever à 6 heures du matin aujourd'hui là au moment où je vous parle là de la manière que ces personnes là se sont blaguées et aujourd'hui ils se disent qu'ils sont prêts là c'est de la même manière que le Mali s'est apprêté le Burkina Faso s'est apprêté vous pensez que Ibrahim Traoré et Asim Goyitala vous pensez qu'ils sont bêtes depuis moi c'est levé comme ça pour déclarer la guerre à la CEDEAO c'est parce qu'ils ont une force derrière eux et ils savent sur quoi ils comptent voici pourquoi ils sont levés pour dire que on s'impose contre la CEDEAO et si la CEDEAO déclare la guerre au Niger c'est de déclarer la guerre au Mali et au Burkina Faso ils savent sur quoi ils comptent ils savent très bien sur quoi ils comptent la Côte d'Ivoire n'a jamais fait de guerre la Côte d'Ivoire n'a jamais fait de guerre le Burkina Faso a déjà fait la guerre le Mali a déjà fait la guerre le Niger là ils sont toujours en guerre mais la Côte d'Ivoire n'a pas encore connu ça cette guerre qu'ils veulent aller faire là ils n'ont pas encore connu ça le Nigeria là le Nigeria qui est là là ils n'ont qu'à voir les âmes qu'ils veulent ils ne pourront pas gagner le Mali le Nigeria ne peut pas battre le Mali ça je vous le dis en même temps le Nigeria qui est là là ils ne pourront pas battre le Mali et je ne pense pas que les Nigériens qui sont là qui aiment la belle vie vont s'élever pour aller faire la guerre si Chinoudou ou Biaschimutou s'il a commencé là il va regretter parce que le peuple va le lâcher même et en ce moment là où il va lâcher lui là bas ça ne va pas et au moment où je vous parle là je vous parle là le Bénin qui est le plus petit dans cette histoire là c'est le Bénin même qui prend la décision d'aller attaquer c'est à dire Bénin-Côte d'Ivoire c'est eux qui veulent aller attaquer le Sénégal là ce que vous voyez là c'est bling bling le Sénégal ne peut même pas faire la guerre contre le Burkina Faso même une jeunesse ne pourront pas et c'est de quoi je vous parle parce que ceux qui ont déjà fait la guerre connaissent la guerre et le Sénégal a qui comme allié ? on connaît les alliés du Sénégal c'est à dire les alliés du Sénégal là font partie d'une coalition qu'on appelle OTAN or OTAN là les alliés du Burkina Faso là c'est à dire eux ils sont seuls ils ont appuyé OTAN là ils ont appuyé ça tranquille en Ukraine ils ont appuyé ça OTAN c'est à dire tous les regroupements ils ont envoyé des armes qu'ils pouvaient envoyer ils ont envoyé des armées des mécéniers qu'ils pouvaient envoyer c'est à dire la Russie les a appuyé comme ça tranquille la Russie les a appuyé tranquille ils ont un hélicoptère qu'on appelle le KA-52 le KA-52 là a fait réculer l'offensive ukrainienne c'est à dire l'OTAN envoyé toutes les armes qu'ils pouvaient envoyer la Russie a fait sortir le KA-52 un hélicoptère qui a fait réculer les armées et les armes de l'OTAN donc il suffit d'envoyer ces trois engins là en Afrique pour cette guerre contre le ACDAO ça va se terminer à la minute vous ne connaissez pas la guerre et vous voulez faire la guerre les gens là ils sont faits de faire la guerre le Bukhin est entré il fait la guerre le Mali est entré il fait la guerre le Nigerien ils font la guerre vous ne les connaissez pas vous voulez aller vous jeter les dents ce qui me fait mal c'est la Côte d'Ivoire pays de joie pays de paix Draman a transformé notre pays en pays de guerre il parle de dictature il dit ici que quand Bazoum va reprendre le pouvoir il demande à Bazoum d'être clément et qu'il n'ait pas envoyé les bouchistes là en prison mais lui-même est-ce qu'il a été clément voici des militaires en Côte d'Ivoire qui sont en prison les militaires sous Babou Laurent jusqu'aujourd'hui là ils sont en prison c'est lui qui a devenu dit à Bazoum quand tu vas prendre le pouvoir toi tu peux donner le pouvoir à Bazoum et il dit que si quelque chose arrive à Bazoum les militaires là sont responsables donc vous savez que quelque chose peut arriver à Bazoum et vous vous levez pour dire non que vous allez partir attaquer ces militaires là bon si quelque chose arrive à Bazoum maintenant c'est qui vous allez mettre au pouvoir donc quand vous allez partir prendre le pouvoir dans la main des bouchistes et que Bazoum ne serait plus de ce monde c'est qui vous allez me remettre maintenant au pouvoir ah ils ne savaient même pas que le Mali avait déjà reçu le cas en C32 il y a des gens là ils ne connaissent pas encore il ne sait pas si c'est la dernière version mais vous pourrez vraiment s'amuser quand on leur dit qu'ils ne pourront pas faire la guerre contre le Mali ils oublient une chose moi je le dis et je le redis le Mali là ils ont un allié qu'on appelle Russie et aujourd'hui la Côte d'Ivoire son allié c'est la France et la France ne peut pas faire la guerre contre la Russie parce que même si le territoire le territoire africain si la France et la Russie déclare la guerre là bas ça va arriver en Europe ici si les deux s'enfrontent sur le territoire africain forcé ça va arriver ici et la France ne peut jamais accepter ça donc quand vous allez partir chercher votre palable palable que vous cherchez là guerre que vous cherchez quand vous allez partir chercher là la France va vous laisser un coup de route parce que quand la Russie va affricer son visage la France va vous laisser un coup de route vous pensez que les Etats Unis qui sont au Niger ils vont faire quelque chose c'est les soldats américains ils vont faire quelque chose non ils ne pourront rien faire pourquoi ? parce que les Américains même savent ils connaissent très bien la Russie la Russie les a pués en Syrie en Syrie là la Russie a pué les Américains même l'OTAN tout cela la Russie les a pués là bas aujourd'hui en Ukraine là c'est pareil donc vous pensez que ces personnes là ils ne connaissent pas qui est la Russie donc Alassane Ouattara Alassane Ouattara le vieux je ne sais pas qui te donne c'est que tu fumes ou bien c'est que tu bois je ne sais pas qui te donne ça mais il faut que tu te réveilles parce que déclaration de guerre que tu viens de faire là je ne suis même pas sûr que aujourd'hui là quand tu vas aller dormir là demain tu vas te réveiller je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr que tu vas aller dormir aujourd'hui là tu vas te réveiller c'est pour ça vous voulez bloquer ma page c'est pour ça ils ont bloqué ma page sinon normalement là ça là c'est 10 000 personnes en direct mais bon ils ont fait ceci là guerre hein c'est même guerre là on est dedans on est dans la même guerre là il y a demandé à tout le monde ils ont dépousser les bleus parce que nous sommes je l'avais déjà dit bon moi je le savais moi je le savais que la cdao quel que soit tout ce qu'il y a d'arriver la cdao allait attaquer parce que je n'imagine même pas la france perdre l'uranium du niger s'ils ont perdu le terrain du niger c'est fini Macron s'est allé au gouvernement de Macron qu'elle allait dégager ils ont une pression en france donc ils ne peuvent pas perdre le niger ils le savent très bien ce gouvernement là s'ils ont fait erreur de perdre le niger c'est fini donc aujourd'hui qu'il faut utiliser c'est Draman qu'il faut utiliser c'est Ouattra c'est la cdao mais regardez vous même regardez ceux qui sont à la tête de la cdao qui sont ces présidents qui sont à la tête de la cdao ce sont des personnes qui n'ont jamais travaillé pour l'afrique qui ne sont jamais battues pour l'afrique bon chers frères chers frères entre vous et moi dites moi dites moi pourquoi la Côte d'Ivoire va faire la guerre au niger pourquoi la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire va aller faire la guerre au niger on pose la question répondez si on vous demande pourquoi la Côte d'Ivoire va faire la guerre au niger qu'est ce que vous allez répondre parce que cette histoire couverture de cdao ils veulent prendre une histoire de couverture de cdao mais c'est du n'importe quoi c'est du n'importe quoi vous allez prendre un nom qu'on appelle cdao pour aller attaquer qui pour aller attaquer le niger il faut rien non cdao vous allez utiliser le non cdao mais on sait qui et la Côte d'Ivoire je sais pourquoi la Côte d'Ivoire il parle beaucoup je l'ai expliqué ici la dernière fois j'ai expliqué cela ici la dernière fois j'ai dit ici que la Côte d'Ivoire pense être en sécurité pardon la Côte d'Ivoire pense être en sécurité la Côte d'Ivoire pense être en sécurité parce que ils ne font pas frontière avec le niger donc Wattra pense qu'il est en sécurité et que lui va prendre ses soldats il va envoyer au Sénégal ou bien il va envoyer au Bénin parce que d'après eux ils ont déjà déployé certains militaires pour l'opération donc ils ne savent pas combien de mois ça va durer mais c'est qu'ils oublient la Côte d'Ivoire n'est pas en sécurité puisque la Côte d'Ivoire fait frontière avec le Burkina Faso puisque la Côte d'Ivoire fait frontière avec le Mali mais le Niger peut utiliser le territoire Burkina Faso pour frapper la Côte d'Ivoire et Côte d'Ivoire là on a combien de trucs on a combien de villes importantes il n'y a que Abidjan si Abidjan est touché là c'est fini pour la Côte d'Ivoire même Wattra ne comprend pas il ne comprend pas ça si Abidjan est touché c'est fini pour la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire que vous voyez là c'est mon pays j'aime beaucoup mon pays mais on a seulement que Abidjan tout se passe à Abidjan si Abidjan est touché c'est fini et Wattra que vous voyez là quand ça va commencer là il ne sera pas à Abidjan il va se cacher et où il va se cacher là on ne saura pas où il est caché parce que quand il va commencer à déclarer la guerre quand la guerre va commencer là Alassane Wattra va aller se cacher il ne sera pas dans son palais parce qu'il sait très bien ce qui va se passer il sait très bien ce qui va se passer après cette déclaration de guerre qu'il vient de faire même là jusqu'à présent là il ne va pas aujourd'hui même il ne va pas dormir dans son palais présidentiel il ne va pas dormir dans son palais il dorme Wattra sait très bien que la Côte d'Ivoire peut être frappée mais il fait exprès il se donne une chance de dire non je ne fais pas frontière avec le Niger et il dit que non le Bénin c'est pas le Bénin qui va attaquer c'est la CDAO mais le Bénin fait partie des contingents c'est à dire ceux qui vont donner des militaires pour aller attaquer le Niger mais ce n'est pas le Bénin mais ce sont les militaires béninois attendez c'est à dire ils prennent des jets de mots pour bourrer la tête aux africains pour mentir les africains pour manipuler la masse non le Bénin va donner des militaires pour aller attaquer le Niger mais ce n'est pas le Bénin qui va attaquer mais c'est la CDAO c'est quoi qu'est la CDAO c'est quoi qu'est la CDAO si le Bénin si un soldat béninois tire sur le Niger ils vont effacer le Bénin en même temps donc si vous les béninois vous êtes intelligents dès maintenant si vous ne pouvez pas déposer si vous ne pouvez pas le déposer si vous ne pouvez pas le déposer ce qui va vous arriver là vous allez regretter toutes vos vies si vous ne famille on n'a pas se dit la vérité si vous pensez que la CDAO peut gagner cette guerre levez la main parce que moi j'ai fini de parler on a vu l'exemple qui est sous nos yeux l'exemple est sous nos yeux qu'est ce que vous voyez Ukraine 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 a tenté une contre-offensive ils ont mis toutes les forces c'est à dire la France avait donné des armes l'Allemagne avait donné des armes l'Angleterre avait donné des armes l'Italie a donné des armes c'est à dire tous ces pays là ont donné des armes tous les pays de l'OTAN ont donné des armes pour aller attaquer les positions russes qui étaient en Ukraine qu'est ce qu'il s'est passé ? qu'est ce qu'il s'est passé ? ils se sont retés face à une puissance face à une puissance il a fait une vidéo aujourd'hui il a fini de faire le montage c'est demain matin je vais balancer la vidéo un sniper je vais vous expliquer un peu un sniper ukrainien qui explique la guerre en Ukraine qu'est ce qu'il dit ? il dit lui là ce qu'il a vu là il n'a jamais vu ça dans sa vie ce n'est pas le seul qui a fait un témoignage ils sont beaucoup ce qu'il a vu là c'est à dire c'est un ukrainien il dit ce qu'il a vu il n'a jamais vu ça et qu'il n'y a aucune chance que l'Ukraine gagne la guerre il a dit il n'y a aucune chance que l'Ukraine gagne la guerre parce qu'il est passé sur quelques positions des forces ukrainien et il a vu des choses et que lui-même le courant que l'Ukraine ne peut pas gagner c'est ceux là que Watra va chercher et Dieu quand il voit il n'y a plus de garçons c'est à dire aujourd'hui en Côte d'Ivoire il n'y a plus de garçons c'est là tu t'assoies et tu te dis Gueye Robert où tu es Gueye Robert on sait que c'est Watra qui t'avait envoyé mais où tu es l'esprit Gueye Robert n'existe pas aujourd'hui en Côte d'Ivoire moi je vous jure que même si Chéri Foussman aujourd'hui là Chéri Foussman s'il fait un coup d'Etat il devient un héros en Côte d'Ivoire et les Ivoiriens vont se battre pour ne pas que Chéri Foussman aille en prison pour tous les crimes qu'il a commis si Chéri Foussman se lève pour faire Chéri Foussman on le déteste les Ivoiriens le déteste parce qu'il a tué beaucoup d'Ivoiriens mais aujourd'hui là si Chéri Foussman s'élève pour faire un coup d'Etat c'est fini c'est fini c'est fini aujourd'hui là si on connait sa carrière qui lui les gens n'avaient pas trop confiance en lui donc qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont mis quand même préféré qu'il est pas là-bas mais s'il connait sa carrière fait un coup d'Etat aujourd'hui en Côte d'Ivoire il devient un héros c'est à dire celui qui va s'amuser à dégager Ouattra devient héros en Côte d'Ivoire il devient héros ils vont lui pardonner toutes ses fautes qu'il a fait mais mais Ouattra peut être fiolé aussi par son propre frère qui lui est comme un gamin si tu as bien fouillé là son frère même là n'aime pas ce qu'il fait parce que son frère là c'est quelqu'un qui aime la belle vie lui là c'est le bouquin les belgos la seule personne qui pouvait changer la situation André Lekala ils ont vu ça venir il s'appelle Ahmed Bakayoko la seule personne qui pouvait changer la situation il s'appelle Ahmed Bakayoko qui pouvait dégager dégager Alassane Ouattra on ne sait pas ce qui s'est passé Ahmed est parti Ahmed est parti aujourd'hui quand tu les regardes là il y a qui ? il y a une autre personne qu'on pouvait appeler aussi il s'appelle Watao Watao mais Watao n'est plus là en Côte d'Ivoire pour changer la situation la seule personne aussi qui pouvait changer s'appelle Watao Watao n'est plus là ils l'ont fiolé Ahmed fiolé qui maintenant ? il y a qui maintenant en Côte d'Ivoire ? parce que chéri Ousmane là c'est impuré parce que lui-même il a peur il s'est dit que demain si Watao n'est plus Lala il va en prison mais Lala où Watao est entré l'a envoyé là c'est plus que prison c'est plus que prison là où Watao va la guerre la guerre la Russie risque la Russie risque de se mêler de cette histoire la Russie vous voulez faire la guerre contre la Russie ? vous voulez faire la guerre contre la Russie ? parce que vous savez ce que nous on dit ici quand on parle comme ça les gens pensent que non c'est de l'amusement oui c'est voilà c'est de l'amusement mais je vous dis chers frères ce n'est pas parce que la CdAO va aller attaquer le Niger que la Russie va venir attaquer la CdAO non c'est que vous oubliez là le Mali fait partie du Niger ils ont eu une coopération militaire donc le Mali a une coopération militaire avec la Russie donc si le Mali est en guerre c'est la Russie qui est en guerre et ça ce n'est pas un petit problème bon c'est un petit problème plutôt ça c'est un petit problème pour la Russie ils sont venus défaire les petites forces de la CdAO c'est vite fait et je vais vous dire quelque chose la deuxième puissance militaire en Afrique là c'est l'Algérie c'est l'Algérie c'est l'Algérie l'Algérie là c'est les bons petits de la Russie l'Algérie a dit que si le Niger est en guerre et le territoire sera menacé donc ils risquent de riposter qu'ils ne veulent pas de guerre au Niger donc l'Algérie pourrait s'en mêler dans cette histoire donc si vous voyez que le Niger qui est là ils ne peuvent pas faire la guerre avec l'Algérie parce que c'est la puissance qui va parler c'est la puissance militaire les armes ceux qui donnent les armes à l'Algérie là c'est la Russie ce sont ces mêmes armes là qui sont en train de calmer l'OTAN en Ukraine donc le Niger qui est là ils ont quelques bonnes armes ils vont les calmer rapidement la Côte d'Ivoire ne peut pas faire la guerre contre le Mali le Sénégal ne peut pas faire la guerre contre le Mali le Ghana qui est là ils ne vont jamais s'en mêler dans cette histoire mais ils ne peuvent pas faire la guerre contre le Mali le Ghana vous connaissez les Ganiens si Nkufo la nana a dos s'il a essayé les Ganiens vont le déposer à la minute si le Ghana s'amuse pour dire ils vont aller faire la guerre et qu'ils voient que cette histoire risque de prendre une proportion qu'ils ne pourront pas contrôler là ils risquent de déposer le président vite fait les gars pousser les bleus ils ne voient pas les coeurs ils ne voient pas les coeurs vous êtes concentrés mais pousser les bleus famille donc aujourd'hui là la Côte d'Ivoire comme si qui il est comme si qui pour déclarer la guerre au Niger c'est grave c'est grave c'est très grave on voit cette histoire en amusement mais ce n'est pas ce n'est pas du jeu c'est grave c'est très grave c'est très grave c'est très grave parce que quand tu écoutes la Côte d'Ivoire tu as l'impression que aller améliorer les militaires qui sont pouvoirs là ça sera facile mais ils oublient une chose les mêmes américains qui les blague là les mêmes américains veulent même que le Niger c'est-à-dire dégage la France pour eux laisser la route donc c'est eux qui sont allés la dernière fois ils sont allés croiser les militaires c'est-à-dire la France même qui était alliée à ses militaires c'est-à-dire au Niger la France ne peut même pas les causer avec les militaires tellement qu'ils ont vite pris position c'est-à-dire ils ne sont pas j'ai l'impression qu'ils ne sont pas trop intelligents dès que l'histoire a commencé la France a pris position la France a pris position dès que l'histoire a commencé quelqu'un parle de 2010-2011 oui c'est Edric Tommy 2010-2011 là ce n'est pas la guerre que nous avons faite en Côte d'Ivoire ce n'est pas une guerre internationale c'était un petit conflit regarde golf hôtel palais présidentiel golf hôtel palais présidentiel tu crois que ça c'est une guerre ça ? c'est vrai qu'après il y a eu des actions dans la ville d'Abidjan et un peu partout mais ce n'est pas une guerre une guerre vous les armes que aujourd'hui le Mali a là c'est la Côte d'Ivoire avec ces armes là la France n'allait jamais nous attaquer parce que les avions les 1024 là de la France on allait descendre ça on allait descendre ça on allait descendre celui de l'ONU l'ONU si là on allait descendre ça ils ne pouvaient même pas ils n'allaient pas brancher parce qu'ils savaient qu'il y avait une puissance c'est dans les golf hôtels là à la minute on allait régler ça on allait régler cette histoire vite fait c'est même aujourd'hui là en cas c'est vu la vérité famille en cas c'est vu la vérité là où le problème est où le problème est aujourd'hui là ce n'est pas 2010-2011 c'est un problème qui est très grave le Nigéria est très grave pardon le Niger est très grand il y a des Nigériens qui sont en Côte d'Ivoire ils sont beaucoup je ne sais pas ce qu'on appelle les Aoussala ils sont nombreux en Côte d'Ivoire eux-mêmes là on ne peut pas les compter en Côte d'Ivoire s'il y a une guerre s'il y a une guerre entre la Côte d'Ivoire et le Niger ils ont déjà des soldats sur le terrain là-bas il y a combien d'Ivoiriens au Niger ? qu'est-ce qu'il y a là-haut ? il y a combien il y a combien d'Ivoiriens au Niger ? donc eux là ils sont beaucoup chez nous hein ils sont beaucoup hein c'est déjà une armée ceux-là qui parlent je vois souvent les gens disent que non les Maliens ils sont beaucoup en Côte d'Ivoire il y a 2 millions de Maliens il y a 3 millions, 4 millions de Maliens il y a 2 millions, il y a 3 millions de Maliens c'est une armée hein hé 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 j'ai l'impression que vous là vous ne réfléchissez pas bien hein c'est une armée hein quand c'est en Côte d'Ivoire là quand c'est en Côte d'Ivoire là vous dites que il y a 3 millions, il y a 4 millions de Maliens les 4 millions de Maliens qui sont en Côte d'Ivoire là c'est une armée hein vous ne savez pas ça ? c'est une armée si vous voyez qu'il y a les gens quand les étrangers rentrent dans leur pays là ils contrôlent et puis ils ne veulent pas que cette personne rentre dans leur pays là c'est à cause de ça hein aujourd'hui là vous-même vous dites qu'il y a 4 millions de Maliens sur le territoire ivoirien et puis je sais pas si c'est 2 millions ou bien 4 millions et puis même si c'est 2 millions c'est trop vous avez oublié en 2011 là quels sont ceux quelles sont les personnes qui ont fait la guerre contre la Côte d'Ivoire ? c'était les Burkinabés et les Maliens les soldats il y avait des Burkinabés et il y avait des Maliens il y avait des Sénégalais les Sénégalais et les Burkinabés des Maliens parce que nous on les a vus on les a affrontés on les a vus de nos propres yeux il y a d'autres même là ils avaient porté les tenues militaires Burkinabés là ils avaient porté ça les Burkinabés là les tenues là c'est Kaki et ils avaient l'accent et puis de la manière que les militaires Burkinabés s'habillent c'est la même chose ils étaient habillés pareil avec les Kalashnikov ils étaient habillés pareil 4 millions 4 millions 4 millions de Maliens donc c'est une armée qui est là-bas donc on vous dit que nous là on est un pays de paix la Côte d'Ivoire est un pays de paix la Côte d'Ivoire est un pays pacifique la Côte d'Ivoire doit régler des problèmes la Côte d'Ivoire devrait être comme la Suisse c'est-à-dire qu'il y a un problème là c'est la Côte d'Ivoire qui va négocier Alassane Ouattara devrait être un négociateur et non un ventaguerre c'est-à-dire lui aujourd'hui là c'est lui qui lance des mots d'ordre allez c'est parti les gars j'ai parlé avec mon chef d'état-major les militaires sont en motivation on va les motiver il est temps de lancer la motivation allez c'est parti les gars parce que bientôt nous allons aller installer Bazoum au pouvoir tu vas prendre nos soldats tu vas les envoyer au Niger dans le désert là-bas là est-ce que vous regardez les documentaires sur le Niger la guerre au Niger là les gars c'est pas un débat hein c'est dans poussière il y a des zones là c'est poussière où les gens là se battent tu vois pas quand tu regardes là tu vois pas derrière c'est dans ça les gens se battent vous voulez aller faire la guerre vous êtes sûrs ? parce que si les nigériens sont motivés malgré qu'il y a 1500 militaires français sur le sol malgré qu'il y a des militaires américains sur le sol s'ils sont motivés pour dire qu'ils sont prêts à faire la guerre là ils savent sur quoi ils comptent 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 ils ne sont pas ils ne sont pas il y a deux personnes qui veulent participer mais je ne peux pas les gars je ne peux pas prendre les gens je ne peux pas je ne sais pas si 2 millions 4 millions de maliens on a 4 millions de maliens vous voulez faire la guerre contre et Dieu il veut nous faire perdre la Côte d'Ivoire nous allons perdre la Côte d'Ivoire pourquoi je le dis ? 4 millions de maliens les Burkinabés là il y a peut-être 1,5 million les nigériens là je ne sais pas il y a combien mais ça peut atteindre 1 million les Aoussa là ils sont trop beaucoup encore ils sont beaucoup encore d'Ivoire donc aujourd'hui qu'est-ce qu'il est là il y a quelqu'un qui veut venir participer donc aujourd'hui là on a une force d'interposition qui est déjà installée en Côte d'Ivoire si vous vous rappelez en 2011 la session sur ces personnes contre qui nous avons fait la guerre c'est que ces personnes-là les Sénégalais bon excusez-moi mais ça ne peut pas passer quoi vu que je suis à cross-porter le direct donc je ne peux pas prendre plus de personnes et ne pas prendre qu'une personne pour participer bon bon les gars ce qui va se passer ce n'est pas une question de Dieu prier ou bien faire comme ça Dieu n'a rien à avoir dedans c'est pas Dieu qui a envoyé à la Sénégalais d'aller déclarer la guerre au Niger Dieu ou lui il est là il demande aux Ivoiriens arrêtez vos honoris qui vous êtes dedans là à faire des buzz ce sont les filles ivoiriennes qui montent leurs fesses sur internet ce sont les Ivoiriens qui se jouent les bêtes-bêtes pour passer à la télé quand Dieu même il voit ça là il est fâché contre la croix d'Ivoire mais moi si je dois prier là c'est que Ouattra là il faut qu'il quitte Ouattra va laisser le pouvoir tranquille c'est la seule prière qu'il peut faire mais si les soldats ivoiriens aiment le confort hé 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 vous pensez que si à Ouattra Ouattra dit aux Ivoiriens ces militaires là ivoiriens d'aller c'est une bête là vous pensez qu'ils vont pas aller on leur dit si c'est la mission là c'est peut-être ils vont proposer quelque chose comme 25 millions à chaque militaire 25 millions pour aller faire la guerre attendre vous pensez qu'ils vont refuser ils vont refuser mais le problème est que s'ils vont là ils ne pourront pas revenir et puis les gens parlent d'un bataillon attend la Côte du Duval donne un bataillon c'est ça non la Côte du Duval donne un bataillon le Bénin donne un bataillon le Sénégal donne un bataillon c'est ça non ils sont 3 3 3 bataillons c'est ça ça peut faire qu'on niger on vous dit que niger la Côte du Duval 1 million 200 000 km2 attendez c'est 3 bataillons quoi ils vont aller sacrifier en fin des gens ils vont aller sacrifier en fin des gens parce que 3 bataillons le plupart pour dire même que même si le Nigéria voulait là c'est eux qui voient c'est le Nigéria qui voient mais si le Nigéria c'est maire des p***** ça va aller très mal le Mali va les allumer rapidement les Mali sont gagnés ils sont gagnés et puis je ne vois pas la Russie aujourd'hui là parce que de la manière que le Mali fait la fierté de la Russie en Afrique je ne vois pas la Russie laisser le Mali perdre une guerre je ne vois pas la Russie laisser le Mali perdre une guerre et puisque cette déclaration vient d'être faite la déclaration qui vient de faire je vous jure un bataillon c'est 1000 personnes frère tu ne peux pas que 1000 personnes c'est beaucoup 1000 personnes n'est pas beaucoup 1000 personnes là n'est pas beaucoup on dit que le Nigé compte 50 000 soldats 50 000 soldats sans oublier les recrudes qui sont en effet vous ne savez pas vous ne savez pas donc sans oublier les 50 000 personnes qui sont au stade qui sont prêts à prendre des armes donc attendez vous à affronter au moins 100 000 personnes en armes vous êtes 3 000 c'est tout sans oublier que le Mali va donner ses armes vous pouvez voir c'est pour cela la somme va tradiquer la guerre même si ça doit durer jusqu'en 3 mois nous sommes prêts à approvisionner les soldats attendre donc c'est l'agent des Ivoiriens tu vas prendre pour dépenser dans la guerre parce que la Côte d'Ivoire n'est pas encore dans cette guerre chez nous même là on est déjà dans le problème on est déjà dans le problème Léon va dormir s'il te plait va dormir donc famille famille le Niger là c'est plus de 100 000 personnes et 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 est-ce pas c'est quelle guerre là? c'est pas c'est Sierra Leone ou bien où là? il y a une guerre où les Américains ont perdu là c'est même plus j'ai oublié le nom de la ville c'est pas c'est Sierra Leone ce que je vais vous dire famille c'est que la Côte d'Ivoire là on est dans la merde si on ne se lève pas pour réagir si on n'écrit pas notre randbol si les Ivoiriens ne se lève pas pour manifester contre cette guerre on est dans la merde on risque de perdre notre pays on est dans la merde parce que si vous avez vu de la manière qu'ils ont détruit l'Ukraine mais si Somalie voilà la guerre de Somalie vous avez vu ce qui s'est passé non? si vous avez vu ce qui s'est passé aussi en Ukraine si jamais ou autrefois nous envoie en guerre que Abidjan il détruit là les Ivoiriens qui viennent insuiter les gens là la Côte d'Ivoire est zô la Côte d'Ivoire on ne pourra plus parler même un mot qu'on ne pourra pas dire c'est-à-dire la fierté de la Côte d'Ivoire qui est Abidjan vous pensez que les gens vont chercher où c'est Abidjan ils vont attaquer c'est Abidjan ils vont détruire et nous on a nos parents là-bas mais on ne veut pas ça mais les Ivoiriens sont les gens dans le domaine vous voyez un délinquant à la télé venu déclarer la guerre au Niger et vous êtes là, vous êtes allé à ça et puis il prend le nom C.D.A.O C.D.A.O là ça signifie quoi ? C.D.A.O là ça signifie Kétal je vous dis C.D.A.O là c'est un groupe de mafia qu'est-ce que C.D.A.O a déjà apporté à l'Afrique du Ouest cette C.D.A.O, cette organisation là qu'est-ce qu'il nous va apporter c'est une mafia et il prend le nom de cette mafia là pour dire qu'il va attaquer le Niger et vous êtes là, vous êtes là vous regardez les Ivoiriens sont les gens mais je vous dis que demandez à l'Ukraine aujourd'hui si Abidjan est cassé là moi là elle va dire en Côte d'Ivoire encore Jésus-Maudia revient même Bamako c'est la jolie qu'Abidjan même Ouadadou là Abidjan ne pourra plus parler devant et puis Côte d'Ivoire là le problème c'est quoi ? c'est le plateau c'est-à-dire toutes les images que vous voyez sur les réseaux là la fierté de la Côte d'Ivoire c'est le plateau ils n'ont qu'à lancer un seul missile comme ça au plateau c'est fini pour nous tous on a perdu la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire là il faudra encore 40 ans pour venir remettre ces immeubles là donc si vous êtes intelligent là quand Ouadra s'élève pour faire ces conneries là réagissez parce que si personne n'y parle personne n'y parle là ah ça va aller mal hein Pamini j'ai fini de parler ce que je vous dis c'est que la Côte d'Ivoire vient de déclarer la guerre je vais mettre encore une dernière fois la vidéo vous allez voir Alassane Ouadranthé déparé déclarer la guerre au Niger le vieux là je ne sais pas ce qu'il fume je ne sais pas ce qu'il boit mais là ce qu'il vient de faire là c'est très grave c'est très grave ah la CdAO qui est censée être une organisation économique est devenue aujourd'hui une organisation de guerre aujourd'hui ce sont ces personnes là qui vont déclarer la guerre au Niger d'ailleurs on ne va jamais laisser lancer un missile sur Abidjan parce que Ouadran là dès qu'on voit les soldats faire mouvement là si on ne sait pas les lever pour les jeter là mais moi c'est ce qui m'énerve là laissez-moi même là est-ce qu'il y a Ivoire encore du bon nous tous on est venu à l'aventure toute cette génération de 2004 là on est tous venus à l'aventure vous savez les personnes qui se levaient pour aller manifester sur le pont sur le pont les Français ont tiré sur nous à balles réelles malgré ça on continuait de manifester on a vu les Français tirés sur nous à l'hôtel Ivoire il y a les têtes qui ont été arrachées avec des balles mais on a continué à manifester aujourd'hui là ces Ivoiriens là ne sont plus là cette nouvelle génération qui vient d'arriver là c'est TikTok c'est bêtise TikTok ou bêtise mais tous ceux qui crient aujourd'hui là tous ceux qui soutiennent Wattra sur les réseaux là quand ils vont tirer une balle en l'air là vous tous là vous allez changer vos photos de profil vous allez changer vos photos de profil vous allez changer vos noms Facebook vous allez changer vos notitocs parce que vous allez goûter je n'ai pas dit de Konori bon famille si c'était le soldat le soldat africain le soldat panafricain je vais mettre encore le tissu dans la Sanwatra qui déclare la guerre aux compatriotes nigériens nous avons demandé que le président Basome soit libéré immédiatement et sans condition troisièmement nous avons demandé que le président Basome soit réinstallé dans ses fonctions le président du Niger afin de s'occuper de la gestion de son pays comme celui-ci lui a été confié par le peuple nigérien les chefs d'état de la CEDAO bien sûr une fois que ces conditions seront remplies les chefs d'état de la CEDAO demanderont au président Basome de faire preuve de clémence en vue de l'enforcement de la réconciliation et de la démocratie nous avons réaffirmé aussi que les Poutis seront tenus pour responsables pour tout ce qui pourrait arriver au président Basome à son épouse au mal de sa famille et à toutes les personnes détenues avec lui les Poutis seront tenus totalement responsables des sanctions imposées au Niger C'est un point qui a été relevé par tous les chefs d'état S'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'état il n'y aurait pas eu de sanctions sur le peuple nigérien frère et nous tenons à le souligner la Côte d'Ivoire a des relations fortes et spéciales avec le Niger depuis le temps d'Arménie Diori et de Oufouet-Boigny et nous souffrons de voir le peuple frère du Niger soumis à des sanctions fermeture de banques commerce interrompu diminution de fourniture d'électricité mais nous tenons à dire que cela est la faute des poutistes s'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'état cela ne serait pas arrivé je tiens à le souligner alors je demande personnellement et les chefs d'état l'ont dit nous demandons aux poutistes de mettre fin à la souffrance des Nigériens ça fait plus d'une semaine que ce pauvre peuple n'a pas d'électricité dans la plupart des régions la nourriture commence par manquer la famine pourrait s'installer dans le pays les gens ne peuvent retirer que 10 000 francs par jour et encore ainsi de suite il faut mettre fin aux souffrances des Nigériens alors la CVO vous savez a fait sa part elle a dépêché plusieurs émissaires dont le président Abouakar et le sultan de Sokoto Sadabouakar mais ils n'ont pas été reçus par le chef de l'agent et les poutistes cela est contraire à nos traditions africaines et constitue un manque de respect pour sa haute personnalité pour le Nigeria et pour toute la CDAO ce n'est pas acceptable la CDAO en fonction de toutes les informations que nous avons obtenues de le constat de manque de volonté de la part des poutistes de rendre le pouvoir au président démocratique pas élu la CDAO les chefs d'état ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger les chefs d'état ont marqué un accord pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays dans la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a prévu toute la disposition financière pour l'opération si elle doit durer trois mois les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état majeur général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CBAO je voudrais indiquer que ces décisions sont collectives sont celles de la communauté des états de l'Afrique de l'Ouest ce ne sont pas des décisions qu'il faut attribuer à un état que ce soit le Nigeria ou la Côte d'Ivoire ou le Bénin de ces trois pays déjà ont indiqué leur capacité de participer à cette opération d'autres pays le feront bientôt donc la conférence des chefs d'état vient à nous faire savoir que c'est une opération de la CBAO ce n'est pas une opération des Nigériens contre les Nigériens ou des Béninois contre les Nigériens de ces deux pays ce sont les pays voisins du Niger bien évidemment ce n'est pas une opération ivoirienne contre nos frères Nigériens mais nous sommes déterminés à réinstaller le président Basou la seule fonction de président démocratiquement élu de la République du Niger nous appliquons ainsi les textes et les protocoles de notre communauté alors notre objectif comme vous le constatez est la paix et la stabilité dans notre sous-région et surtout le bien-être de nos populations et le développement de nos pays depuis que des pouces sont arrivées dans la sous-région on peut constater qu'aucun des pays où il y a eu un pouce à améliorer sa situation économique ou sa situation sécuritaire donc les coups d'état ne sont pas la solution et nous tenons à le faire savoir c'est ce qui explique la gravité de cette situation et la volonté de celle d'état que nous sommes à faire en sorte que cela cesse je vous remercie ok Ami vous avez entendu Ado va aller faire la guerre donc si vous voulez vous ne prenez pas votre responsabilité cela va retomber sur vous sur le jeu là vous ne le chassez pas ne le chassez pas ça va retomber sur vous vous voyez là là Ado nous montre que c'est un fendu il a montré que c'est un fendu cette histoire est vraiment grave on est en train de minimiser un peu mais c'est grave vous pensez que Ouattra pouvait s'élever tout seul comme ça pour aller faire une telle déclaration et il a quand même un porte-parole mais c'est quoi l'objectif d'Alassane Ouattra d'aller faire une telle déclaration il y a un porte-parole qui est là qui pourrait faire ça mais lui-même c'est-à-dire tellement qu'il veut mobiliser les militaires ivoiriens c'est lui-même qui va faire la déclaration ce qui est sûr c'est que cette guerre-là va avoir lieu mais quand est-ce qu'elle va se terminer on ne sait pas sinon la guerre est là contre le Niger le Niger le Mali ça va avoir lieu mais on ne sait pas quand cette guerre-là va se terminer c'est ça quand ça va commencer là c'est-à-dire le bataillon bataillon du Bénin bataillon de la Côte d'Ivoire et les soldats les 1000 soldats ivoiriens qui vont envoyer là ils vont tomber les 1000 soldats béninois qui vont arriver là ils vont tomber et quand ils vont tomber là vous pensez que le Niger va s'arrêter là pour attendre parce que les gens vont rentrer pour venir les attaquer et ils vont rester là ils vont s'assoir pour attendre non le Niger ne va pas s'arrêter là le Niger la première personne c'est le Bénin ils vont tomber le Bénin si le Niger aussi envoie le Niger il y a des gens qui vont s'occuper du Nigeria ça c'est pas un cas c'est pas un problème c'est vite fait le Mali est là le Burkina est là ils vont s'occuper du Nigeria bon c'est les nègres je ne sais pas ce qu'ils vont s'ébrancher mais s'ils ont essayé là ils vont s'occuper d'eux mais le Niger va puer le Bénin rapidement parce qu'ils vont puer le Bénin là ça va leur donner tout l'espace c'est-à-dire un chemin ça va leur donner un chemin pour descendre sur la Côte d'Ivoire mais ils ne sont pas obligés de passer par là pour descendre sur la Côte d'Ivoire ils restent à la frontière du Mali ils chiquent la Côte d'Ivoire cela ne me fait pas plaisir mais on a un président qui est très dangereux pour notre pays et moi ça me fait peur ce président là il n'a plus rien à perdre un vieux qui n'a plus rien à perdre et puis il a fait regarder ce qu'il fait dans la guerre là frère Séraphin dans la guerre il y a petit pays dans la guerre il y a petit pays parce que dans la guerre c'est le pays qui n'a pas plus d'armes qui n'a pas assez d'armes c'est ça on appelle petit pays et le Bénin là c'est avec la magie vous allez se battre non les Béninois là si vous êtes d'accord avec Patrice Talon si les Béninois sont d'accord avec ce que Patrice Talon est en train de faire je ne sais pas si c'est avec la magie ils vont aller se battre ou bien si c'est avec des machettes mais le Niger qui est là ils ont reçu assez d'armes les américains ils ont donné assez d'avions surtout la France a donné assez d'avions de guerre ils ont plus de 25 actions ils ont plus de 25 avions militaires ces avions là sans oublier que le Mali a une quarantaine d'avions le Bénin là c'est vite fait vous pensez que il arrive quand ça va commencer là vous avez vu ce qu'ils ont fait l'accord du Wann c'est que la France a fait l'accord du Wann la BAE est frappée Agban est frappée la Marine est frappée et puis c'est fini mais le Bénin n'en met pas ça la même et les petits camps policiers militaires ils vont frapper là c'est fini donc vous les Béninois mon cher c'est des vendus donc moi je ne dénigre pas le Bénin il faut qu'on soit clair je ne dénigre pas le Bénin c'est ce que je suis en train de dire là je vous dis que votre président Patrice Fallon veut aller faire la guerre il veut envoyer des militaires béninois aller faire la guerre au Niger mais quand ils vont aller verser le sang nigérien vous pensez que le Niger le Niger va rester là et croiser les mains ça va aller très vite pour le Bénin famille ça va aller très vite pour le Bénin si vous voyez que depuis ils sont indiqués nous c'est la CDAO nous on va donner juste des militaires à la CDAO mais c'est qui qui donne les militaires ? c'est le Bénin ils sont en train de dire non le Bénin ne fait pas la guerre contre le Niger pourquoi ? ça va aller préciser pourquoi on n'a pas précisé ? ce n'est pas le Bénin qui fait la guerre contre le Niger ah bon hein ? ah vous avez peur ? vous savez que ça va aller très vite ils se sont appuyés rapidement pareil pour le Sénégal le Sénégal ils ont à l'autre côté ils se sont appuyés rapidement dans cette histoire là ceux qui n'ont pas force là c'est eux qui sont en train de se gonfler surtout la Côte d'Ivoire moi quand je parle ici là on ne l'écoute pas il dit la Côte d'Ivoire n'a pas assez d'armes pour aller faire une guerre internationale peut-être ceux qui vont fournir les armes peut-être ça sera la France peut-être donner des armes aux militaires ivoiriens mais moi quand je dis la vérité la Côte d'Ivoire qui est là il n'y a pas un militaire ivoirien qui peut conduire un soukoy ou bien un M24 il n'y a pas il n'y a pas la Côte d'Ivoire il n'y a pas donc si quelqu'un doit piloter là c'est la France donc si on voit M24 aller attaquer le Niger qui quitte la Côte d'Ivoire on sait que c'est la France ce n'est pas la Côte d'Ivoire ceux qui vont piloter là ce sont les Français nous on a essayé on a payé 2024 on a essayé de piloter les deux sont tombés les deux sont tombés les 2024 sont tombés on a essayé de piloter les deux sont tombés donc allez là il n'y a pas quelqu'un pour dire non il va piloter 1024 pour aller faire la guerre donc si on s'est amusé si la France a mis pour aider quand Vladimir Plotin va toucher s'attendez la France va faire ils vont faire descendre 1024 et s'attendez à nous on a peur de ça moi je ne comprends pas pourquoi on ne parle à l'Assemblée Votra en terre de vis c'est le premier bataillon qui va partir lui-même à l'Assemblée Votra on le prend on le met devant il prend Nikolachnikov on prend Patrice Talon on le met devant il prend Nikolachnikov on prend Makissal on le met devant on fait la veille de l'église vite fait les gens aussi dans les palettes tranquilles avec les fantambe fantambe allez touche-moi les cheveux et puis le fantambe touche les cheveux des vieux et puis les petits les gens tuent les ivoirains équivalent comment on peut accepter ça aujourd'hui là comment on peut accepter ça il n'y a même pas influencé encore du mois pour parler de cette histoire pour dénoncer Alassane Votra c'est qu'il est en train de faire il n'y a personne pour parler les infirmières et tout sont là ils sont en train de dormir mais quand ça va commencer là et tous ont fui pour venir en France on se connait c'est nos parents qui vont souffrir encore voire traversera même pas en Côte d'Ivoire quand ça va commencer là qu'il n'y sera pas en Côte d'Ivoire famille passez une bonne nuit moi je vais aller dormir parce que on attend demain parce qu'on a eu des sources on a eu des sources qui nous ont dit que c'est demain l'opération commence on dit l'opération selon ces informations bon ils ne sont pas encore confirmés parce que je n'ai pas vu Alassane Votra confirmé ceux-là mais selon ces informations c'est demain que l'opération va commencer au Niger donc je ne sais pas s'il y a déjà des éléments qui ont été déployés mon frère Alassane Votra il a fait quoi ? je suis obligé de le dire puisqu'il n'y a personne pour le dire il n'y a personne pour le dire donc je suis obligé de le dire moi je dis que ces personnes elles ont échoué elles ont trop échoué alors ça m'a très échoué vu qu'il ne sera pas en 2025 il préfère tout gâter avant de partir il va mettre la Côte d'Ivoire en guerre et puis il va partir c'est ça il va mettre la Côte d'Ivoire en guerre et puis il va partir il préfère détruire le pays et puis il va partir parce qu'il a construit pont donc il va tout détruire avant de partir c'est ça la France s'en fout elle ne veut pas perdre le Niger elle ne veut pas perdre donc elle va pousser Ouattara allez parle parle Ouattara va parler quand la guerre va commencer ils vont croiser les bras ils vont regarder ouattara mais tu ne veux rien lui-même l'encher ça va changer donc allez les presser pour aller faire la guerre famille passez une bonne nuit toujours le soin d'Aribabou pour vous informer